Quelles sont les trois causes d'une mauvaise communication dans sa relation ? Quels sont les trois éléments qu'il faut absolument éviter si vous avez envie d'entretenir la petite flamme dans votre couple et faire en sorte de pouvoir maintenir l'attraction et les sentiments ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on parle absolument des trois causes d'une mauvaise communication dans un couple. On a étudié tout ça avec les équipes aux Etats-Unis, au Brésil, en Espagne. On s'est posé sur l'ensemble des coachings qu'on a eus. On est arrivé à une conclusion, c'est qu'il y a trois causes principales qui vont faire que le couple va souffrir. Et si vous en êtes là, en fait, c'est souvent qu'il y a eu une rupture. Donc, je vais également vous donner les solutions pour rattraper cette situation. Le premier point qui est essentiel, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une crise de couple qui amenait toujours une rupture quand notre partenaire n'était pas compris. Ça veut dire quoi ? Si on a un ou une partenaire qui vous dit, par exemple, « Écoute, je suis en manque d'attention, je suis en manque d'amour. » Si vous lui répondez tout de suite, « Oui, mais moi, j'ai fait ci. » « Oui, mais moi, j'ai fait ça. » « Oh, c'est toujours pareil avec toi. » Eh bien, en fait, nous ne sommes pas en reconnaissance de sa problématique. Donc, le premier point qui est une cause, finalement, gravissime, d'un manque de communication dans le couple, c'est quand il y a une rupture de la reconnaissance des émotions de notre partenaire. Alors qu'il suffirait de dire, « Écoute, j'entends ce que tu me dis. Voilà ce que moi, je peux t'apporter comme élément. » Donc, j'entends ce que tu me dis. Je comprends ce que tu me dis. C'est très important ce que tu me transmets. Je veux te montrer que c'est important pour moi. Là, on est dans la reconnaissance. Donc, le premier point où il faut faire attention, c'est quand une personne vient nous parler, on n'est pas toujours dans un conflit, on n'est pas dans un combat. Ce n'est pas parce que la personne va mal s'exprimer, peut-être nous attaquer un petit peu, que nous, on doit réagir de manière primitive et donc ne pas reconnaître son besoin de reconnaissance. Ça, c'est le point numéro un. La deuxième cause également de dispute qui va amener derrière une rupture, c'est lorsqu'on est sur des reproches constants. Donc là, c'est plutôt notre faute à nous. C'est-à-dire qu'on est dans une communication où la seule chose qu'on fait, c'est reprocher. Tu ne me donnes pas assez d'attention. On ne se voit pas assez. Je trouve que tu dois faire plus d'efforts. Je n'ai pas l'impression que tu cuisines à la maison. Pourquoi est-ce que c'est problématique ? Non pas parce que la communication n'est que basée sur des reproches, mais parce qu'il manque un élément très important pour le cerveau qui sont, l'élément, c'est les solutions. C'est-à-dire que quand on va avoir un dialogue et qu'on dit à une personne, tu ne me donnes pas l'attention, il faut qu'on puisse lui apporter des pistes de solutions. Par exemple, ça donnerait « Écoute, j'ai l'impression que tu ne me donnes pas assez d'attention. J'aimerais bien le matin, avant que tu partes, que tu me prennes dans les bras et que tu me souhaites une belle journée. » Le fait d'apporter une solution à la situation et au dialogue, ça voudrait dire qu'on ouvre la porte à une amélioration. On n'est pas juste en train de pointer du doigt qui a un problème. On est également recentré sur soi, avec la volonté à cet instant précis de créer quelque chose d'hyper puissant et positif. Donc, quand je veux parler des choses qui ne me conviennent pas, je dois réfléchir en termes de solution. Donc, le point numéro un, on l'a vu, c'est reconnaître et accepter les émotions de la personne que j'ai en face de moi. Le deuxième point, c'est cette notion de, si j'ai mis une critique visée ou pas, ça peut être une critique de couple en disant « On ne passe pas suffisamment de temps ensemble, je me dis qu'on pourrait prendre des vacances la semaine prochaine. » Il faut qu'on essaye de penser solution pour améliorer la relation. Le troisième point qu'il va falloir prendre en compte, ce sont les critiques personnelles. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, ça c'est vraiment présent aussi en France les amis, c'est qu'on a aujourd'hui une problématique très forte de, on s'adresse à la personne en s'attaquant un petit peu à elle ou à lui. C'est toujours comme ça avec toi. De toute façon, je te le dis, tu ne sais jamais rien faire. Donc, on attaque la personne et on généralise. C'est une technique de communication qui va malheureusement amener de nombreux conflits, qui va faire en sorte que la personne que vous avez en face de vous va perdre confiance. Donc, imaginez-vous, votre partenaire que vous aimez va perdre confiance, va moins s'investir, va se recruguer sur elle-même ou sur lui-même et vous allez même parfois devenir limite toxique parce que vous êtes dans l'attaque personnelle et généralisée. Donc, si vous avez aujourd'hui réalisé une de ces trois grandes causes d'une problématique de communication dans le couple, mon objectif principal que je vais vous transmettre, c'est de vous dire déjà, un, on va réussir à sauver ça ensemble. Donc, c'est la bonne nouvelle du jour quand même. Deuxième point, il vous faut une lettre manuscrite. Il faut qu'on puisse apporter un dialogue qui va surpasser ce qu'on a fait par le passé, dire qu'on a compris et analysé quel type de communication il y a eu et puis bien évidemment se livrer sur les changements qu'on a apportés. Donc, si vous avez aujourd'hui envie d'écrire une lettre, de vraiment faire le point sur cette communication, si vous avez envie vraiment de pouvoir aussi améliorer votre couple, j'ai deux formations que je vais vous recommander. La première, c'est comment sauver son couple, la méthode idéale qui coûte 29 euros et que vous allez retrouver sur ma boutique. Et la deuxième formation, c'est comment écrire une lettre à son ex, une lettre où on fait vraiment le point sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on a mis en place. Pareil, elle est à 29 euros et dans ma boutique sur mon site internet. Je vous mette les liens dans la description juste en dessous. Aujourd'hui, ces formations, elles sont là pour quoi ? Premièrement, pour vous excuser. Mais on ne va pas s'excuser avec un pauvre texto, on ne va pas s'excuser par deux, trois mots. On va vraiment mettre en place des explications concrètes sur ce qui s'est passé, ce que vous avez compris et ce que vous avez à changer. Le deuxième point qui est important, c'est que quand on fait une telle action, eh bien on prouve qu'on est dans une nouvelle phase de communication. Donc, au lieu de rester sur ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, on va relancer la communication avec quelque chose de différent. Je vous invite à mettre ça en place, mais surtout à mettre aussi un gros pouce bleu à cette vidéo, à pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos, je le rappelle, dans votre boîte mail. Les amis, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est rattrapable. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Peu importe ce que vous avez créé, des problématiques de communication, on en voit tous les jours. Simplement, il faut les analyser, les comprendre et ne plus jamais les reproduire. Il faut savoir se faire pardonner et c'est là où je vous invite à faire une action que vous n'avez jamais faite jusqu'à maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada